Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'actu du TA pour ce premier numéro de la revue d'actu. Ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est une vidéo de retour sur l'actualité réalisée par le Travailleur Alpin, un journal local engagé dans le département de l'ISER. Le principe c'est qu'on se retrouve une fois par mois pour commenter une série d'actu qui n'ont pas forcément été mise en avant. On essaiera de traiter des sujets aussi bien alpins que nationaux ou internationaux avec le parti pris bien connu du TA. A chaque fois vous retrouverez les liens vers nos sources et des articles en description pour aller plus loin et approfondir les sujets. Allez à c'est causé, on attaque ! Une vénérable entreprise française, fleuron industriel de notre pays depuis plus d'un siècle et demi, qui reconnaît avoir financé l'État islamique en Syrie. Est-ce que ça vous parle ? Eh bien, première info, il s'agit du cimentier Lafarge. Le 7 septembre dernier, la Cour de cassation a confirmé la mise en examen du cimentier Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Petit rappel, en 2017, un scandale éclate. Lafarge, la multinationale française du ciment, aurait noué un accord avec l'État islamique entre 2011 et 2015. Le principe ? Verser d'importantes sommes d'argent à l'organisation terroriste, plus de 15 millions d'euros, et en échange, pouvoir maintenir l'exploitation de la cimenterie de Jalabiya en Syrie et les profits commerciaux qui vont avec. L'affaire est grave, puisque dans le même temps, la France est censée participer à la coalition contre l'État islamique en Syrie et en Irak. Parmi les principaux inculpés, on retrouve le directeur de la sécurité de l'entreprise, Jean-Claude Veillard, par ailleurs candidat pour le Front National de Marine Le Pen aux élections municipales de 2014. Suite à cette affaire, le député communiste Jean-Paul Lecoq demande la nationalisation du groupe face à ce qu'il qualifie de collaboration. Extrait. Le cimentier Lafarge dans le collimateur de Jean-Paul Lecoq. Le député communiste demande la nationalisation du groupe, qui est accusé d'avoir entretenu des liens avec Daesh en Syrie. Communiqué fin mars 2017, ce groupe a reconnu avoir financé indirectement des groupes armés syriens pour conserver son activité dans le pays en 2013 et 2014. Rappelons par ailleurs que ce groupe industriel a bénéficié sur la même période de fonds publics en France, Cet été, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Le journal Libération s'est procuré une note de la DGSE, le renseignement français, et des échanges de mails qui démontrent que les plus hauts niveaux de l'État étaient informés dès 2014 et seraient même intervenus auprès des Américains pour éviter le bombardement de l'usine. A l'époque, Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Donc on a une multinationale française qui négocie avec Daesh. Le deal est négocié par un proche de Marine Le Pen. Le gouvernement, dont Emmanuel Macron est membre, laisse faire tranquillement dans un premier temps, et rejette ensuite la demande de nationalisation portée par un député communiste. Malgré son énormité, ce scandale n'a pas tant que ça été mis en avant par les médias. Il est pourtant particulièrement révélateur. En tout cas, souvenez-vous de cette affaire à chaque fois qu'un commentateur ou qu'un politique en mal de polémique vous expliqueront, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, que les collabos des islamistes, c'est la gauche. On passe à la deuxième info. A votre avis, quand on laisse les clés d'un empire médiatique à la manif pour tous, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne ça. Extrait. Vous venez de citer trois exemples d'injustice. L'esclavage, la ségrégation et l'holocauste. Ces choses n'arrivent que lorsque toute une partie de la population est déshumanisée. Et c'est exactement ce que le planning fait avec les enfants à naître. La réplique vient d'un film de propagande anti-avortement produit par des évangélistes américains et diffusé sur C8. Oui, oui, sur C8. Et pas n'importe quand, en prime time cet été. Et oui, Bolloré, ce n'est pas seulement CNews comme chaîne de plus en plus proche des idées d'extrême droite, c'est aussi la chaîne de Touche pas à mon poste. On a fêté en juin les 60 ans de l'ouverture du premier planning familial à Grenoble. Et visiblement, la team Retour au Moyen-Âge salue l'événement à sa manière. Bon, il va peut-être être temps de rappeler qu'en France, l'entrave à l'IVG, c'est un délit. Parce que si on ne met pas un stop, on va se retrouver avec des téléévangélistes au petit déjeuner tous les matins. On continue avec quelque chose d'un peu plus positif pour la dernière actu. C'est le beau portrait réalisé par l'Humanité sur le quartier Village Sud à Échirole. Auparavant appelé Village 2, ce quartier est situé dans la commune d'Échirole, une ville populaire de 37 000 habitants au sud de Grenoble. En 2008, le quartier a bénéficié d'un programme de renouvellement urbain dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie, d'ouvrir le quartier sur la ville, de promouvoir la qualité environnementale et de redynamiser les commerces. Le projet durera jusqu'en 2017 et représentera près de 82 millions d'euros d'investissement. En 2016, un centre de santé associatif est créé grâce à des associations de solidarité très actives. Un vrai ballon d'oxygène pour ce quartier, notamment pendant la crise sanitaire et au-delà. Dénommé Village de Santé, c'est une approche globale et inclusive du soin qui est proposée aux habitants du quartier. V2, c'est aussi tout un tissu associatif de solidarité de voisinage, colis alimentaires, soutien scolaire, accompagnement social. Un modèle du genre qui illustre en acte une réalité de nos quartiers populaires, très différente de celle qu'on nous présente bien souvent à longueur d'antenne. Bref, une belle histoire à lire, vous trouverez le lien en description. On passe maintenant au chiffre du mois, 29%. 29%, c'est la part du revenu que les Français les plus pauvres consacrent à leur logement, loyer, emprunt et charge. La proportion monte même à 40% lorsqu'ils sont locataires dans le privé. Et vu la pénurie de logements publics, ça concerne pas mal de monde. L'étude qui donne ces chiffres date du 31 août dernier et vient de l'organisme gouvernemental France Stratégie. Le constat est sans appel. Les inégalités se creusent et pendant que les riches sont toujours plus riches, de plus en plus de ménages ont du mal à boucler leur fin de mois à cause notamment des frais liés à leur logement. Cette réalité n'a pourtant pas empêché la ministre du Logement, Mme Emmanuelle Wargon, de rejeter la mise en place de l'encadrement des loyers sur la métropole grenobloise portée par le vice-président Nicolas Béron-Pérez en novembre dernier. Ma foi, c'est vrai que Mme la ministre a grandi et vécu à Neuilly-sur-Seine. Elle n'a sûrement pas le même ressenti que les habitants de la Capuche ou de la Villeneuve. On termine cette vidéo par un conseil lecture du mois. L'idée, c'est de présenter un ou des articles de presse, bouquins ou documentaires que l'on a trouvés particulièrement intéressants et qu'on vous propose de découvrir. Ce mois-ci, on a un incontournable. Un dossier désintox sur les vaccins anti-Covid que vous trouverez dans l'humanité du 3 août dernier avec un vrai faux en 10 points vraiment bien fait. Alors qu'on entend tout et n'importe quoi sur le sujet et notamment pas mal de théorie du complot, et qu'en plus la communication gouvernementale est plus que chaotique, ça nous semblait essentiel de remettre les choses à plat pour savoir de quoi on parle. Vous trouverez le lien de l'article en ligne en description, à partager sans modération. Ce premier épisode de la Revue d'Actu est maintenant terminé. C'était la vidéo de lancement de notre chaîne. D'autres sont d'ores et déjà en préparation. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Revue d'Actu. Merci. 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 Merci.